L'esclave qui n'organise pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'Afrique doit s'unir ou périr. Mesdames et messieurs, vous avez forcément reconnu ses propos. Marcus Garvey, Thomas Sankara et Kwame Nkrumah. Afrique, quel pan-africanisme pour une souveraineté totale des États. Bienvenue à vous, vous êtes sur Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité avec les Africains. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir Jacques Monambokoumba, vous êtes ingénieur géologue, analyste politique. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssato, merci de m'accueillir. Au côté, vous avez Babadem, vous êtes journaliste. Merci de m'accueillir et bonjour à tout le monde. Et accueillons ensemble, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Dr Hamzat Boukhari-Yabara. Vous êtes docteur en histoire et civilisation de l'Afrique, diplômé en sciences sociales. Vous êtes auteur, consultant militant politique et également président de la ligue pan-africaine Umoja. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vox Live. Bonjour Aïssato, merci pour l'accueil au niveau du plateau de Vox Africa et bonjour également à mes camarades. Alors j'en profite pour présenter votre livre Hamzat Boukhari-Yabara, Africa Unit, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Alors question, de quoi parle-t-il à part du panafricanisme bien sûr ? Justement, le livre parle du panafricanisme parce qu'il y a très peu de livres en fait qui racontent l'histoire de ce mouvement qui a plus de deux siècles d'existence. Donc il retrace un peu les différentes périodes, les différents courants, les différents personnages et aussi les géographies parce que c'est un mouvement qui est né dans la diaspora et qui aujourd'hui en fait se matérialise sur le continent africain. Donc j'essaye en fait d'en montrer un peu les victoires et les défaites mais également tout l'espoir qu'il représente aujourd'hui pour les nouvelles générations africaines. Donc c'est un livre de culture générale. C'est un livre qui permet en 300 pages de bien comprendre les enjeux qui se posent aujourd'hui pour le continent africain et comment également au niveau de la diaspora on peut se positionner sur ce qui se passe sur le continent aujourd'hui. Voilà mesdames et messieurs, vous avez l'information Afrique Unit, une histoire du panafricanisme disponible aux éditions La Découverte. Alors on démarre cette émission donc le panafricanisme forcément sur Vox Africa, une chaîne panafricaine. Oui, il était important de faire cette émission. Alors première question, donc je ne vais pas la poser à vous cher docteur mais je vais la poser à nos journalistes et analystes politiques. C'est quoi le panafricanisme pour vous Baba ? Le panafricanisme pour moi c'est une idéologie transnationale qui devrait mener aux Etats-Unis d'Afrique. D'accord, en résumé ? En résumé c'est ma façon de voir. Très bien. Jacques ? Le panafricanisme pour moi renvoie à une notion qui est celle de la solidarité des peuples noirs partout qui se trouvent dans le monde. Notamment les peuples noirs en Afrique, les peuples noirs dans la diaspora, les peuples noirs même aux Antilles, aux Caraïbes et même ceux aussi qui se trouvent aux Etats-Unis. En fait le panafricanisme a pour objectif de renforcer disons l'unité de l'Afrique sur le point politique, culturel, social, économique. Pour pouvoir construire un Etat fédéral qui pourrait effectivement protéger d'abord les Africains sur le sol. Africains, leur matière première mais aussi les Noirs un peu partout dans le monde. D'accord. Alors merci pour vos réponses. Alors moi je vais vous poser une question claire, nette et précise qui va englober tout cela. C'est quoi le panafricanisme ? Quand ? Comment ? Et pourquoi ce concept a-t-il vu le jour ? Et pourquoi en dehors du continent africain ? Alors on vous écoute deux docteurs. Alors il est né en dehors du continent africain parce qu'on a des millions de nos ancêtres qui ont été déportés et réduits en esclavage dans les Amériques. Ils venaient de différentes parties du continent africain, de ce qu'est aujourd'hui le Sénégal, l'Angola, le Bénin et même l'Afrique de l'Est. Ils se sont retrouvés dispersés dans les Amériques et ils ont mené des résistances. Ils ont mené des mouvements de survie. Donc le panafricanisme c'est d'abord un mouvement de survie et de résistance. Et la survie et de la résistance donnent la libération, la libération de l'esclavage. Donc on a un moment important qui est la révolution haïtienne. En 1804, on a des Africains qui prennent le contrôle d'un territoire à l'extérieur du continent africain et qui vont faire de Haïti le point de naissance du panafricanisme. C'est également important parce que cette naissance du panafricanisme va aussi modifier l'ordre international puisque les Français, les Américains, les Espagnols et les Britanniques vont se coaliser contre Haïti et donc vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. C'est un mouvement de libération des afro-descendants vis-à-vis de l'esclavage et qui à la fin du 19e siècle, au moment où l'abolition de l'esclavage arrive dans les Amériques, va regarder vers le continent africain et constater que le continent africain tombe sous la domination coloniale. Et donc ceux qui étaient à l'extérieur du continent, qui sont maintenant libres, mais pas tout à fait, vont comprendre que leur liberté réelle ne peut aboutir que dans la libération du continent africain. Et donc à partir du 20e siècle, le panafricanisme produit par la diaspora va devenir le mouvement de libération du continent africain vis-à-vis du colonialisme. Et ce mouvement-là, en fait, va épouser différentes formes liées au fait que l'Afrique a été balkanisée, donc qui a une Afrique de colonisation française, anglaise, portugaise, italienne, espagnole, etc. Donc on a une balkanisation du continent africain. Et l'enjeu, c'est de reconstituer l'unité de ce qui a été détruit et déchiré par les conquêtes coloniales. Et donc l'un des enjeux, l'un des grands débats, c'est est-ce que nous allons à l'indépendance en étant d'abord unis ou est-ce que chacun va à l'indépendance séparément et ensuite on essaye de s'unir. Et donc ça, ça a été un grand débat dans les années 50-60 qui va donner naissance à l'organisation de l'unité africaine qui est aujourd'hui l'Union africaine. Et ce débat-là, il a été principalement porté par une figure qui s'appelait Kwame Kouma, qui était un peu à la synthèse de William Dubois et de Marcus Garvey et qui a vraiment défendu le concept des États-Unis d'Afrique, à savoir que nous devons mettre en place un gouvernement continental avec une armée commune, avec une diplomatie commune, une monnaie commune, une banque centrale, une zone monétaire commune et un projet de développement à l'échelle continentale. Donc c'est un peu, j'irais, les trois temps du panafricanisme, la résistance et la survie dans la diaspora, le processus de libération dans la diaspora qui arrive sur le continent africain et ensuite la réunification du continent africain et de la diaspora dans un même ensemble. Donc d'un point de vue historique, c'est un peu cette trajectoire que suit le panafricanisme. Et aujourd'hui, il est confronté effectivement à de nouvelles formes de division, de nouvelles difficultés pour lesquelles on peut, comment dire, réactiver les éléments du passé. Très bien, très intéressant. Alors vous retenez quoi finalement ? Elle est un peu plus exhaustive, la définition. Qu'est-ce que vous retenez des propos du docteur ? Ce que je retiens des propos du docteur, c'est que déjà, effectivement, il faut essayer un peu de mettre l'accent là-dessus, dans le sens que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est que le panafricanisme ne naît pas en Afrique. Effectivement, ça naît hors de l'Afrique. Les Africains qui avaient été déportés à travers les Caraïbes, les îles, etc. Et c'est là que vraiment le panafricanisme doit prendre corps. Donc c'est un courant idéologique qui est tout à fait important et salvateur pour l'Afrique. Parce que nous savons très bien que le but visé, sinon le point visé pour le panafricanisme, c'est la construction d'un État fédéral. Et surtout, ça donne un point important par rapport à l'explication, le poids de la diaspora. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du pays, la diaspora pèse et a toujours pesé. Je voulais en venir là-dessus aussi. C'est vraiment, comme il expliquait, partie de Haïti. Mais surtout le poids de la diaspora, en sachant qu'ils étaient des étudiants comme Kenyatta, comment il s'appelle déjà, Kwame Kuma, ils étaient venus en tant qu'étudiants. Ils se sont rassemblés aussi du côté de Londres. Et l'idéologie, la fin, la conclusion où il faut une banque africaine unique, une politique unique, je pense qu'on devrait vraiment voir... Pour moi, le panafricanisme, c'est vraiment la fin, c'est obtenir cet État-Unis d'Afrique, si on peut le dire ainsi. Mais le poids de la diaspora qui a permis effectivement d'arriver à ça. Alors, on l'a dit, on insiste dessus, le panafricanisme est né à l'extérieur du continent. Et ce n'est qu'après que l'Afrique s'approprie, donc le panafricanisme. Comment ? Alors, le poids de la diaspora, il est important parce qu'on peut plus facilement se rencontrer quand on est nigérien, sénégalais, tanzanien, malgache. On peut plus facilement se rencontrer à Paris, à Londres ou à New York que finalement sur notre propre continent. Du fait que notre continent a été segmenté, divisé, on a construit des frontières. On a fait tout pour que les Africains aient des difficultés à se rencontrer, échanger les uns les autres sur leur propre continent. Et ça, c'est une logique d'extraversion qui dure depuis plusieurs siècles et qui continue à durer jusqu'à nos jours. Donc, le passage par l'extérieur du continent permet aussi d'avoir une vision globale du rôle de l'Afrique dans le monde. Il permet de comprendre que l'Afrique finance le monde depuis des siècles. et permet aussi de comprendre que le monde entier, d'une certaine manière, s'est coalisé pour maintenir l'Afrique sous une domination économique du fait que c'est le continent le plus riche du monde. Les Africains se réapproprient le panafricanisme justement dans ce contexte des différents congrès panafricains qui ont lieu dans la première moitié du XXe siècle. Donc, il y a plusieurs congrès qui ont lieu, notamment en 1919 après la Première Guerre mondiale, où avec la défaite de l'Allemagne, les militants panafricains, estiment que les colonies de l'Allemagne, donc le Cameroun, le Rwanda-Orundi, le Togo, la Namibie, devaient être rétrocédées aux Africains pour qu'ils reprennent leur autonomie, leur autodétermination dans ce contexte-là. Et la Société des Nations va être créée pour mettre au contraire des mandats sur les colonies allemandes. Après la Seconde Guerre mondiale, il y aura un cinquième congrès à Manchester, principalement mené par des anglophones. Et à l'issue de ce congrès-là, en fait, on va décider effectivement de rentrer sur le continent africain et de fédérer les luttes, les luttes populaires, les luttes politiques, les luttes culturelles, dans le sens vraiment d'une indépendance unitaire. Alors la difficulté à ce moment-là, c'est que du côté français, il y a une autre approche, parce que la France, après la Seconde Guerre mondiale, va faire entrer les Africains dans son système hexagonal. Donc on aura des députés africains élus à l'Assemblée nationale française et donc on va faire entrer les leaders politiques africains dans la vie politique française pour mieux finalement les contrôler. Donc c'était complètement calculé, il y avait un objectif précis concernant ? Oui, il y avait un objectif précis qui était de maintenir l'Union française, de maintenir ce qu'on va appeler la France-Afrique, alors que du côté des pays anglophones, c'est une autre approche beaucoup plus libérale, beaucoup plus souple, qui a permis au panafricanisme, je dirais, de mieux s'émanciper. Dans le contexte francophone, la réponse sera le Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui est en fait un regroupement de partis politiques créé à Bamako en 1946, dans lequel on trouvait différentes structures, l'Union des populations du Cameroun de Ruben Oumniobé, le PDCI de Félix Ophouet-Boigny, le PDG un peu plus tard de Sékoutouré, l'Union soudanaise de Modi Boukita, donc toutes les formations politiques des futurs pères de la nation ou pères des indépendances africaines. Et donc du coup, on a une évolution parallèle entre deux Afriques à ce moment-là qui se fait, et Kouma, lui, va tenter vraiment de réunir les deux ensembles à ce moment-là, en organisant des conférences panafricaines en 1958 à Accra, notamment en décembre 1958, où il va mettre un peu sur la table toutes les questions qui se posaient à ce moment-là, comme la question de la guerre d'Algérie, comme la question du boycott du régime d'apartheid sud-africain, comme la question également de la mise en place de mouvements de libération armée dans certains pays comme le Cameroun. Et en faisant justement cette conférence, va se dégager un certain nombre de points communs qui vont ensuite aboutir à des textes et des déclarations, des chartes, notamment la charte du groupe de Casablanca et de la charte du groupe de Monrovia, où les pays africains se positionnent par rapport à des enjeux. Alors l'enjeu qui va être le plus structurant au moment des indépendances va être la crise du Congo, le Congo de Patrice Lubomba. Alors il faut comprendre que dans cette histoire, le Congo est central parce que c'est déjà de là que viennent la majorité des Africains qui ont été déportés et réduits en esclavage dans les Amériques. C'est un premier élément. Deuxièmement, en 1885, lors de la conférence de Berlin qui partage le continent africain, c'était en fait une conférence spécialement sur le bassin du Congo. Et le Congo avait été donné en propriété privée au roi des Belges, puis ensuite à l'État de Belgique. Et l'idée déjà dès ce moment-là, c'était que la partie la plus riche du continent africain, le Congo, ne soit pas donnée à une puissance coloniale très puissante. Donc ça a été donné à la Belgique qui n'est pas une grande puissance, pour que tous les intérêts économiques puissent avoir accès au Congo belge. Et donc lorsque l'Oumumba se rend à la conférence d'Akra en 1958, il va être séduit et converti au panafricanisme par Kwame Krumah. Et donc quand il revient ensuite à Léopoldville, son mouvement, le mouvement national congolais, prend une dynamique indépendantiste et panafricaniste. Et à l'époque, le Congo, c'était le pays qui était vraiment la clé du continent africain, parce que c'est de là que venait notamment l'uranium qui permettait en fait l'équilibre géostratégique au niveau de la guerre froide. C'était également la porte d'entrée des colonies portugaises et de l'Afrique australe. Et donc il y a eu tout un enjeu autour du Congo qui était extrêmement important. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que la question de l'unité africaine se positionne toujours par rapport à des enjeux géopolitiques. Il y a les enjeux nationaux, ce qu'on appelle les enjeux locaux, les enjeux endogènes, mais il y a toujours une géopolitique dans laquelle le panafricanisme évoluait. Donc à ce moment-là, c'était la question du Congo. Fallait-il mettre en place une armée africaine pour soutenir le Congo ou fallait-il plutôt passer par les Nations unies et la communauté internationale pour soutenir le Congo ? Donc la position de quelqu'un comme Franz Fanon, c'était de dire qu'il faut une armée africaine pour soutenir le Congo. Et la position d'autres leaders comme Krumah, c'était de passer par les Nations unies. Et donc cette question du Congo, c'est vraiment le cœur de la souveraineté continentale. C'est vraiment l'enjeu, je pense, le plus structurant de la géopolitique panafricaine. Et aujourd'hui, c'est un enjeu qui a été un peu, je dirais, effacé justement de cette actualité. Mais une armée africaine dans ces années-là, était-elle possible ? Justement, c'est effectivement la bonne question parce que la crise du Congo, c'est en juillet-août 1960. À ce moment-là, les anciennes colonies françaises, AOF, AEF, sont en train de prendre leur indépendance au mois d'août et n'ont pas d'armée. Voilà, nos États, Bénin, Sénégal, etc., sont tous devenus indépendants sans véritables armées, sans souveraineté militaire, sans souveraineté non plus monétaire. Et donc, les quelques pays qui avaient une armée, comme le Ghana ou le Nigeria, mais aussi les pays d'Afrique du Nord, n'étaient pas en capacité réellement de s'organiser à ce moment-là pour intervenir. Et donc, la question de la défense est vraiment un axe structurant du panafricanisme. C'est un axe structurant de l'unité africaine. Il faut une armée continentale, il faut une armée africaine ou panafricaine. Et je pense que c'est d'autant plus urgent quand on voit l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain. C'est indispensable pour l'essor du continent africain, pour le développement du continent africain, une armée puissante africaine ? Il faut une armée pour défendre les populations africaines, pour défendre les ressources et les intérêts africains, parce que c'est sur le continent africain que se mènent toutes les guerres de prédation, dont les Africains ne sont pour l'Occident et aussi d'autres pays que des victimes collatérales. Donc, il faut une armée panafricaine. Et quand on dit une armée panafricaine, c'est une armée formée de militaires qui ont une conscience politique, comme le disait Sankara, et qui donc, avant d'avoir des armes en main, ont lu l'Afrique doit s'unir de Kwame Kuma, ont lu l'État fédéral, les fondements économiques et culturels de l'État fédéral de Sheranta Diop, et s'appuient également sur une technologie, d'où l'importance également de développer les sciences. Le panafricanisme s'inscrit vraiment dans une approche scientifique et politique qui est extrêmement importante. Le point est important, il ne suffit pas d'endosser un uniforme pour mettre en place une armée, une véritable armée panafricaine. Ça, c'est important. C'est important et on peut s'appuyer sur les mouvements de libération d'Afrique lusophone. Je pense à une figure comme Amilcar Cabral, qui avait créé le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap Vert, qui était à la fois un ingénieur agronome, donc il savait concrètement ce que c'est la terre, la famine, la faim, etc. et qui en même temps était un diplomate, il parlait plusieurs langues, et en même temps un stratège militaire. Donc il faut que les Africains et les Africaines se forment à la polyvalence. Vu les défis que nous avons à relever sur le continent africain, on ne peut pas être juste expert dans un domaine unique. Il faut qu'il y ait de la polyvalence. C'est sans ça que la redéfinition de ce qu'on entend par un intellectuel africain doit être faite à partir justement des critères du panafricanisme. C'est très important ce que vous dites. Alors moi je reviens vers vous, Jacques Baba. C'est pas ça qu'on devrait apprendre à l'école ? Oui, logiquement c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Par exemple, l'unité de l'Afrique, je crois que nos écoles devraient être reformées à tous les niveaux. Dans le sens que de l'école primaire jusqu'au moins en terminale, sinon à l'université, il faudrait bien qu'on enseigne déjà aux enfants ce que c'est l'unité africaine. Parce que l'Afrique n'est pas toujours ce que nous voyons aujourd'hui, les enclos coloniaux dont nous avons hérité des colonisateurs. L'Afrique, c'est quoi ? Mais c'était des empires, c'était des royaumes. Souvenez-vous par exemple vers du Congo-Brasaville dont je viens, il y avait le royaume Congo-Aveca et dont il y avait encore un petit royaume de Ongo qui avait été dirigé par la reine Zinga. Et la reine Zinga qui a vraiment combattu les Espagnols lorsqu'ils sont arrivés dans son royaume. Et on peut aller encore plus loin, par exemple, vous voyez la reine Puku, la reine de Baoulé au Ghana. Donc c'était des femmes qui étaient très fortes et qui ont rendu vraiment l'Afrique très fière. Et on peut aussi prendre l'Empire du Mali, etc. Donc on voit très bien que l'Afrique, il faut la regarder sur une autre dimension. C'est créer une identité africaine ? Tout à fait. Pas peut-être créer, mais il faut qu'on fasse un peu marche arrière. Ce que Marcus Garvey disait par exemple dans ses ouvrages « Back to Africa », c'est-à-dire un retour en Afrique. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est quoi ? C'est que l'Afrique a été diabolisée. L'Afrique a été traînée dans la boue. Ça se trouve que même les Africains sont présentés comme des êtres humains les plus sauvages. Alors que l'Africain, par essence, c'est quelqu'un de jovial, de sympa. C'est quelqu'un qui aime même plus les êtres humains du monde que d'autres êtres, bien qu'il aime très peu soi-même. Sinon, l'Afrique est très ouverte. Donc on voit très bien qu'il faut qu'on essaie un peu de regarder ces problèmes-là, qu'on essaie de reformer un peu nos systèmes scolaires, en enseignant déjà aux enfants l'unité africaine. Et aussi, je voudrais aussi mettre l'accent sur un point du docteur lorsqu'il parle de l'armée continentale. Mais il n'a pas tort. Effectivement, nous avons des matières premières, nous avons des richesses. Il n'y a pas que des matières premières, mais nous avons aussi des ressources humaines. C'est-à-dire, on va dire quoi, le capital humain. Et ça, c'est très important. Mais pour protéger toutes ces choses-là, il va falloir que nous aie une bonne armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de rapport de force. Lorsque vous êtes faible, vous ne comptez pas. Lorsque vous êtes fort, à la limite, on peut vous appeler au dialogue, vous discuter, vous dialoguer, parce que, en fait, vous avez un rapport de force qui vous permet, effectivement, que vous soyez craint. C'est le cas, par exemple, de la Corée du Nord. C'est un petit pays. Mais pourquoi est-ce que la Corée du Nord ne subit pas des injonctions ? Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une puissance militaire. Et donc, l'Afrique, vraiment, se doit aussi de revoir un peu ce côté-là. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur. Un troisième point que j'ai retenu de lui, qui me paraît tout à fait important, qui est celui de la RDC, par exemple. Vous voyez ? Donc, la RDC, en fait, c'est cette zone de l'Afrique-là, qui avait même fait à ce que la conférence de Berlin puisse être retardée. Parce que, souvenez-vous que la conférence commence en novembre 1884. Je ne suis pas sous le contrôle du docteur. Ça commence en novembre 1884. Et ça va finir en février 1885. Donc, c'était pour la première fois. Une conférence de ce genre ne puisse pas exécuter sa feuille de route. Pourquoi ? Parce que c'est cette zone-là qui a retardé, en fait, la conférence de Berlin. Mais parce qu'ils avaient compris que les enjeux étaient tellement colossaux, liés, effectivement, à ces matières premières et tout le reste. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que François-Anneau disait dans l'une de ses pensées, l'Afrique a la forme d'un revolveur et la RDC, on est la gâchette. Donc, aujourd'hui, la RDC joue un rôle purement stratégique pour l'avancée de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a... Donc, effectivement. Donc, il faut vraiment que les dirigeants de la RDC essaient quand même de revoir un peu leur démarche, comprendre aussi que la RDC, telle qu'elle est comme ça, il va falloir que nous ayons vraiment des dirigeants patriotes à la tête de ce pays-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a même une lettre qui a été adressée, ça se trouve sur Internet, de l'eugénie germano-américain au nom d'Albert Ashton. Il avait adressé une lettre au président de l'époque américain, Francklet d'Elano Roosevelt, où il dit dans cette lettre-là, c'était le 2 août 1939 ou 1938, peut-être le docteur pour améliorer. Et dans cette lettre-là, il stipule que si vous avez besoin de créer ou de fonder une bombe atomique, vous devez comprendre que l'uranium qui va vous permettre de créer cette bombe-là se trouve au Katanga, en RDC. Donc il va falloir que vous tenez ce pays-là sous votre domination pour qu'ils aient pas le contrôle de leur richesse. Donc vous voyez, c'est un pays qui a vraiment des enjeux stratégiques qui sont tellement énormes qu'il faut qu'ils aient vraiment des dirigeants, qu'ils puissent être capables et qu'ils puissent être capables effectivement de changer de paradigme. Bien sûr, c'est très intéressant ce que vous dites. On va finir avec vous, Baba, avant de reprendre avec le docteur. Donc j'insiste sur le, vous l'avez dit, conscience collective, identité africaine, les enfants, l'avenir du continent africain, si on continue dans cette lancée-là, ça peut être difficile que finalement on voit cette vraie Afrique unie, voire le jour, un jour. Et puis tout à l'heure, tu disais une école. Et je pense que c'est vraiment un point, après je sais pas si le docteur va aller dans mon sens ou me corriger, le fait d'avoir une école de pensée. Parce que ce que moi je perçois du panafricanisme, en tout cas dans l'histoire du panafricanisme, c'était plus une idéologie et une lutte pour les indépendances. Mais une fois obtenu, j'ai l'impression que ça s'est presque arrêté ou coupé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, la partie économique, c'est-à-dire que quand on est arrivé aux indépendances, il y avait effectivement le courant de Kouma, qui voulait effectivement l'unité africaine fédérale, une politique tout de suite. Et il y avait l'autre courant qui était par rapport à l'économie, c'est-à-dire d'aller de manière progressive. C'était le... Comment ça s'appelle ? Les Oufo-et-Boigny. Et donc à partir de là, on a vu qu'il y avait une véritable séparation par rapport à cette économie. Et si on écoutait Kouma à cette époque, c'était tout de suite la fédération des États-Unis, en fait, des États-Unis d'Afrique, et vous perdez votre souveraineté, alors qu'il commençait les indépendances. De l'autre côté, on entendait carrément Oufo-et-Boigny dire « La Côte d'Ivoire ne sera pas la vache allée des autres pays, comme quoi l'intégration africaine vaut mieux que ce soit entre pays riches et que les autres pays pouvaient faire couler cette intégration. » Et je me suis dit, si jamais il y avait une école de pensée, c'est-à-dire qu'on a le capitalisme, même si on ne va pas les comparer ainsi, le socialisme, tout ce qui est des pensées, les courants de pensée, ils ont une école qu'on apprend dans les universités et qui vont se faire appliquer, qui vont être appliquées après sur le terrain. Nous, on avait des idéologies, des grands leaders, mais après Kouma, la prochaine personne que vous allez citer, c'était Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, si on l'avait étudié par l'école de pensée, on serait parti aussi sur ce qu'on appelle le consommé local, qui serait déjà une chose. Après Thomas Sankara, l'autre pensée, comment il s'appelle, c'est Kadhafi. Et Kadhafi disait, il faudrait que nous puissions avoir notre satellite. Et je me suis dit, si on avait une université panafricaine qui, eux, pensait, et je pense que le docteur avait mis en place un think tank, un think tank, c'est-à-dire qu'une pensée qui se répercute et répercute, je pense qu'à ce niveau-là, pour moi, les États-Unis d'Afrique auraient pu être réalisés au moins 20 ans après les indépendances. Très bien, donc très intéressant. Je veux redonner la parole au docteur. Donc je vous laissez réagir sur leurs propos. Et puis j'ai une autre question. Selon vous, la diaspora est-elle plus panafricaniste que les Africains eux-mêmes ? Alors sur la question de l'éducation, c'est très important parce que la majorité du continent africain, la grande majorité a moins de 20 ans. Et il faudrait énormément d'écoles, énormément d'universités qui enseignent le panafricanisme si on veut y arriver un jour. C'est également important de souligner le fait que les écoles de pensée liées au panafricanisme n'ont jamais pu forcément aboutir parce que les figures qui l'ont représentée ont pour la plupart été assassinées. Elles ont été combattues, elles ont été physiquement éliminées parce qu'on ne voulait pas que leur pensée arrive à maturité. Lumumba, Sankara, ils ont tous été assassinés avant d'avoir atteint une maturité politique, une maturité idéologique. Et c'est un élément dont il faut tenir compte quand on veut en faire une idéologie. Pour moi, le mouvement n'est pas encore suffisamment abouti pour qu'on puisse parler d'une idéologie. En revanche, il y a des expériences, il y a des modèles sur lesquels on peut effectivement s'appuyer. Sur l'apport de la diaspora, est-ce qu'elle est plus panafricaine que sur le continent ? Oui, je le pense très clairement. Très clairement. Parce que ce qui s'est passé sur le continent, c'est que les frontières nous ont nationalisés, nous ont balkanisés et ont créé des identités qui, comment dire, coupent les identités transnationales. Par exemple, on peut être Yoruba et Béninois et francophone, comme être Yoruba et Nigérian et anglophone. Et ça, dans tous les pays, du fait des frontières et des divisions, on trouve en fait ces incohérences-là. Mais quand on est à l'extérieur du continent africain, déjà du fait majoritaire de notre couleur de peau, que l'on soit même de la Caraïbe ou du continent africain, on est vu comme étant venant d'Afrique, même si parfois ceux qui sont visés le rejettent eux-mêmes et rejettent leur africanité, on est vu comme tel, comme un ensemble, comme un tout. Deuxièmement, on a une vision globale des enjeux, et notamment d'un enjeu précis qui est la question du racisme, puisque le traitement du continent africain est un traitement fondamentalement raciste, et donc on ne peut pas mettre de côté la question du racisme. L'Amérique du Sud ou l'Asie ne sont pas traitées de la même manière quand il y a des coups d'État dans ces zones du monde que comme l'Afrique est traitée quand il y a un coup d'État en Afrique. Donc on voit très clairement le deux poids, deux mesures. Et aussi dans le contexte de la diaspora, on a cette solidarité avec la terre d'origine que parfois ceux qui sont même sur leur propre terre n'ont pas. Ce qui fait que la diaspora investit, est le premier investisseur sur le continent africain dans les pays d'origine. Ce qui fait que la diaspora doit comprendre qu'elle est l'ambassadrice du continent africain ou des pays africains là où elle se trouve. Mais ce qui pose d'autres soucis, puisque encore une fois, les frontières telles qu'elles ont été pensées sont faites pour nous brider notamment sur le plan économique. Le projet de Krumah avec les États-Unis d'Afrique, c'était d'avoir une sorte d'open space. Penser le continent africain comme un open space, où on allait vraiment identifier toutes les ressources de ce continent-là et réfléchir à comment on le développe, comment on l'industrialise. À partir du moment où on met des frontières, en fait, on pratique le morcellement économique qui empêche chacun de nos États de se développer. Ce qui fait qu'à l'indépendance, on s'est retrouvé avec des États qui avaient soit des tailles ou des superficies inadéquates à leur niveau de population, soit tout simplement des frontières qui étaient illogiques et qui empêchaient leur développement. Ça va être le cas du Sénégal et de la Gambie. C'est quelque chose qui est une anomalie historique liée à l'histoire coloniale, mais qui s'est aujourd'hui ossifiée autour de nationalisme. Ça va être le cas des deux Congos, alors qu'il y a le fleuve et même tout le bassin, et même le Congo avec un caille et l'Angola, qui correspond à une réalité socio-historique, socio-culturelle, vécue par les populations, sur laquelle on va imposer trois États différents, qui obéissent à trois logiques différentes, et qui divisent des populations qui ont d'elles-mêmes l'intelligence pour travailler ensemble. Donc on va avoir un jeu de l'État colonial, post-colonial, néocolonial, qui va rejeter l'idée de panafricanisme, qui va développer ce qu'on appelle le tribalisme, déjà apporté par la colonisation, et qui est aujourd'hui un peu à l'origine, parfois, de formes de xénophobie que l'on peut voir sur le continent africain, où on va parfois accueillir avec plus d'amabilité un Chinois, un Américain, que le frère qui vient du pays voisin. Donc il y a un enjeu, je pense, qui se pose pour penser ces différentes identités. Du point de vue démographique aussi, le Brésil est le deuxième pays avec la plus forte population africaine au monde. Et quand vous allez dans la Caraïbe, quand vous allez en Amérique du Sud, vous pouvez retrouver des cultes africains, des spiritualités africaines, voire même des langues africaines, dans la Louisiane avec les goulas, qui sont authentiquement pures, comparativement à la manière dont ces langues-là ont été, comment dire, impactées par la domination coloniale. Donc il y a effectivement, au niveau de la diaspora, une identité panafricaine très forte. Aujourd'hui, c'est en train de basculer parce que la jeunesse africaine qui a une vingtaine d'années a le sentiment que le panafricanisme est né lors de ces dernières années. Mais lorsqu'on regarde dans la profondeur historique, c'est quand même la diaspora qui l'a apporté. Exactement. Donc c'est très intéressant ce que vous dites. Dernière question avant la pause dans cette émission. Alors le panafricanisme, vous l'avez dit, près de deux siècles, donc né à Haïti. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une évolution au niveau du panafricanisme ? Si oui, comment ? Si non, y a-t-il pas un problème finalement ? Parce que le panafricanisme avec les combats il y a deux siècles, comment se fait-il qu'on a encore aujourd'hui, en 2024, les mêmes combats ? C'est que finalement, rien n'a changé ? Alors les combats il y a deux siècles, c'était pour se libérer de l'esclavage, pour ceux qui étaient dans la diaspora, de combattre les régimes de ségrégation et d'apartheid. D'une domination, pour le coup ? D'une domination, alors il y a toujours de la domination, c'est-à-dire que si on ne... D'ailleurs, ça a été l'intitulé de votre introduction, si on ne se révolte pas, si on ne se bat pas, on se fera écraser. Donc c'est un mouvement de résistance, c'est un mouvement de résistance perpétuelle, constant, permanent, qui au contraire d'autres idéologies n'a pas disparu, parce que justement, il est nécessaire, il s'agit vraiment d'une religion de survie, comme dirait la Sroni, une religion de survie. Donc il faut maintenir cette religion de survie vivante. Maintenant, elle s'adapte à différents combats. Le panafricanisme pensé depuis les États-Unis ne se pense pas de la même manière que depuis le continent, ou que depuis le Brésil, ou que depuis la Caribe, ou que depuis l'Europe, parce qu'il répond également à des enjeux spécifiques, à des contextes précis. Donc aujourd'hui, c'est la question notamment du développement du continent africain. Comment penser un développement du continent africain ? C'est la question des souverainetés africaines. Peut-on être, comment dire, peut-on construire un panafricanisme sans avoir des souverainetés abouties ? Et c'est aussi, d'une certaine manière, je dirais, la question de la réappropriation de notre conscience historique. S'il n'y a pas ce travail de réappropriation de notre conscience historique, on ne pourra pas produire suffisamment d'unité. On ne pourra pas comprendre pourquoi, dans le panafricanisme, nous devons aussi lutter entre nous. Ça fait partie, je pense, des contradictions. Beaucoup de gens pensent que le panafricanisme, c'est un milliard de cent millions d'Africains qui se tiennent la main les uns les autres, qui sont tous ensemble. Or, en réalité, c'est un mouvement qui fait face à des adversités. Il y a des Africains qui ne veulent pas du tout de l'unité africaine. Donc ça aussi, il faut le comprendre et en comprendre les raisons. Et travailler également dans ce sens-là. Donc pour moi, ce n'est pas une baguette magique. C'est vraiment un mouvement qu'il faut continuer à apporter, qu'il faut aussi adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux enjeux, aux nouvelles problématiques et dont il faut aussi s'inspirer des victoires précédentes. Haïti, c'est une victoire militaire contre l'armée de Napoléon, qui à l'époque était la plus puissante armée du monde. Et je pense que l'armée française aujourd'hui est inférieure à l'armée de Napoléon de l'époque. Moi, j'ai été formé par des militants qui ont vaincu le régime d'apartheid sud-africain à une époque où tout le monde disait que ce régime ne tomberait jamais. Il y a eu des révolutions et des expériences dont il faut s'inspirer, mais tenir compte également des erreurs et des échecs qui ont été faits dans le passé. L'intérêt du panafricanisme, en tout cas de cette longue durée par rapport à l'actualité, c'est de tenir compte des leçons que l'on peut tirer de l'histoire. Bien sûr. Donc évolution, oui, il y a eu. Domination, il y a eu et il y a toujours. Donc finalement, pour vous, Nkwame Nkrumah, Patrice Lumumba, que dirait-il lorsqu'il verrait aujourd'hui la situation dans laquelle l'Afrique se trouve, dans la situation dans laquelle les Africains se trouvent ? Est-ce qu'il dirait « Ah, très bien, vous avez bien avancé, on avance vers la bonne voie » ou au contraire, « Mince, on s'attendait à vraiment une plus grande évolution, à une plus grande unité africaine en 2024 ? » S'ils étaient là, ils feraient comme ils avaient fait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils convoqueraient des congrès, ils convoqueraient à tous les acteurs et les actrices de ce mouvement, comme Patrice Lumumba l'avait fait le 25 août 1960 à Léopoldville, une conférence panafricaine autour du Congo. Ils prendraient leur bâton de pèlerin, ils iraient partout, il faut aller, pour défendre les intérêts du continent africain. Et je pense également qu'ils feraient en sorte d'arrondir certains angles pour que nos divisions ne l'emportent jamais sur nos points communs. C'était une des formules de Kwame Krumah, c'est faire en sorte que les points qui nous unissent contrebalancent ceux qui nous divisent. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on est dans des périodes où ceux de l'extérieur font tout pour faire éclater justement le panafricanisme, le principe d'unité, qui est un principe d'unité dans la diversité. Et ceux qui sont aussi parfois dedans sont dans des stratégies différentes qui peuvent donner l'impression à ceux de l'extérieur qu'en fait qu'il y a une division en interne. Et je pense que c'est ça un peu qui est un peu compliqué. Krumah était vraiment pour un modèle d'un gouvernement continental. Ceux qui l'ont emporté étaient pour des modèles d'intégration régionale, ce qui a donné aujourd'hui la CDAO, la CEMAC, la SADEC, toutes ces organisations régionales dont on voit qu'elles sont fondamentalement limitées. notamment sur la question militaire. Et c'est pour ça que la question de la défense est stratégiquement importante. Et on ne peut pas défendre un continent africain si on ne comprend pas également son histoire, d'où l'importance de lier l'histoire à la question militaire. Donc pour le coup, ma question est légitime. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de 60 ans, on parlait de cette force militaire. Aujourd'hui, en 2024, on n'y arrive toujours pas. On en parlait, on en parlait également au niveau diplomatique. C'est-à-dire que lorsque le Ghana devient indépendant, Krumah dit que je n'ai pas les moyens d'avoir une ambassade du Ghana dans les 200 pays qui existent au monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à Paris une ambassade qui défend les intérêts du plus grand nombre de pays africains pour que les intérêts de tout le monde soient défendus au même niveau et de la même manière. Or aujourd'hui, on a des États qui veulent chacun avoir leur petite souveraineté. Et plus on a une petite souveraineté, plus c'est une souveraineté qui est vide et inefficace. Pareil sur la question des armées. Chacun a son armée, mais aucune armée africaine seule n'est capable finalement de régler les problèmes. Donc il faut repenser, je dirais, les subsidiarités, repenser également les modèles et projets d'industrialisation qui font que lorsqu'il y a un sommet Chine-Afrique, USA-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, les Africains y vont à 50, alors qu'en face, il y a juste un interlocuteur qui du coup peut diviser, peut opposer, peut jouer le rapport de force, alors que de notre côté, on n'est pas coordonné. Et donc lorsqu'on n'est pas coordonné, on se retrouve dans des situations où l'interlocuteur étranger peut jouer de l'ingérence et peut se poser comme, comment dire, tuteur d'un pays africain contre un autre pays africain. Et c'est exactement ça qu'il faut éviter, d'où le concept de Pax Africana, c'est-à-dire des solutions africaines aux problèmes africains, qui doit vraiment être la ligne de conduite du panafricanisme. D'accord. Rapidement avant la pause, je vous laisse réagir à tous les propos qui ont été tenus ici sur le plateau. Non, mais déjà, il faut rappeler que le panafricanisme fédère et ne divise pas. Ça c'est un. Et puis deux, effectivement, les problèmes des Africains doivent être gérés, réglés par les Africains eux-mêmes. C'est pour ça que nous devons au plus vite déjà penser vraiment à une armée continentale, mais aussi essayer un peu de lutter contre les Africains aussi complices. Parce que n'oublions pas, le combat du panafricanisme n'est pas seulement le combat contre ceux qui nous agressent, comme le disait le docteur, mais il y a aussi des Africains aujourd'hui qui pensent comme nos agresseurs. Les Africains, par exemple, qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de personnalité. C'est les plus difficiles à combattre ? Justement, qui n'ont pas de dignité, mais puisqu'ils servent des chevaux de trois à nos agresseurs. Il est évident que nous puissions aussi mener ce combat-là contre eux. Et je pense qu'avec le temps, mais déjà, le train est vraiment déjà enclenché. Je crois que le vent est en train de souffler sur l'Afrique. Comme il le disait lui-même, que la jeunesse africaine devient de plus en plus éveillée, elle lit, et il est très difficile aujourd'hui quand même d'essayer un peu de l'embobiner. Très bien, Baba ? Oui, et pour en venir sur le panafricanisme qui évolue, il a dit une chose, s'adapter aussi aux nouvelles technologies. Donc, effectivement, on voit une évolution du panafricanisme et j'espère qu'on pourra en discuter tout à l'heure. C'est le panafricanisme, qu'on dit le panafricanisme 2.0, le panafricanisme des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle en pense en fait ? Et c'est très important, quoi qu'il en soit, il faut utiliser les outils d'aujourd'hui pour semer au maximum de graines afin de voir cette Afrique unie. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un panafricanisme avec notre docteur et bien sûr Hamzat Boukhari-Yabara ainsi que Baba et Jacques. On revient dans un instant pour la suite. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Live avec nos invités du jour. Aujourd'hui, on parle de panafricanisme très important. Vous le savez, cette émission, c'est une émission panafricaine. Cette chaîne est une chaîne panafricaine. Et oui, on a le plaisir d'avoir docteur Hamzat Boukhari-Yabara qui vient ici nous parler, bien sûr, de son livre, comme il l'a fait en introduction. Et surtout, nous parler du panafricanisme très important. Alors, forcément, on va avancer. On a décrit le panafricanisme, le concept, l'idéologie. Mais aujourd'hui, peut-on parler vraiment d'un panafricanisme sans véritable indépendance de nos pays africains ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que nos pays africains sont indépendants et assez indépendants pour pouvoir pouvoir naître le vrai, véritable panafricanisme ? Alors, ils ne sont pas assez indépendants. Ils ne sont pas indépendants dans certains cas puisqu'il y a toujours dans certaines zones du continent africain des situations coloniales. Nous considérons que la Réunion est encore une colonie. Il y a la question du Sahara occidental. Il y a d'autres espaces également périphériques qui sont concernés par la domination coloniale. Donc, le combat contre le colonialisme n'est pas terminé. Je pense que c'est important de garder à l'esprit. Il y a toujours un combat contre le colonialisme qui se poursuit. Finalement, c'est le premier combat. C'est-à-dire qu'avant même de parler de panafranie ? C'est le premier combat. Et dans ce colonialisme qui est présent, il reste toujours des formes de colonialisme monétaire, donc la question du franc CFA, de colonialisme mental. Là, on en parlait tout à l'heure sur des formes d'aliénation qui sont toujours présentes et prévignantes. C'est peut-être le plus fort, non ? Oui, qui peuvent aller du rejet de son identité, de la dépigmentation de la peau, qui peuvent toucher à des questions très identitaires, très intimes et très personnelles, le rejet de soi, tout simplement. Et aussi des formes de colonialisme dans le cadre du système international. Donc pour moi, nos États ne sont pas indépendants aujourd'hui dans le sens où ils ne peuvent mener de bout en bout leur politique étrangère, leur politique monétaire, leur politique économique, sans en référer soit à une ancienne puissance coloniale, soit au FMI, à la Banque mondiale, soit à d'autres structures privées qui ont un droit de regard sur leur politique. Maintenant, le fait est que les indépendances n'ont pas constitué, dans beaucoup de cas, des ruptures. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui, où on cherche justement cette notion de rupture. Quand Sankara fait la révolution en Burkinabé, on parle de la seconde indépendance, donc d'une vraie rupture. Et donc je pense qu'on est dans ces processus-là où les États nés en 1960 ne correspondent pas finalement aux attentes des populations, aux aspirations des populations. Et les regroupements de ces États-là, CDAO, CEMAC, East African Federation, etc., ne correspondent pas non plus aux réalités sociologiques ou géopolitiques de nos populations. Donc il y a des choses à revoir aujourd'hui à ce niveau-là. Je pense également qu'on est dans une recherche des combats manqués de l'indépendance. Il y a eu très peu de guerres d'indépendance. La plus importante a été menée au Cameroun. Elle a malheureusement été perdue par les indépendantistes. Et dans bien des cas, les indépendances ont été, entre guillemets, octroyées en éliminant ceux qui voulaient réellement l'indépendance. Et donc là, on part vraiment de ce... comment dire... de ce piège originel qu'il faut aujourd'hui arriver à... comment dire... à résoudre. Et on ne peut le faire qu'en formant de nouvelles générations d'hommes et de femmes qui ont justement cette conscience panafricaine et qui sont capables de défendre au mieux les intérêts africains, quel que soit le niveau et le degré de pression auquel ils seront soumis. Et ça, ils ne peuvent le faire que si derrière eux, il y a des populations également formées et donc éduquées à ces enjeux-là. Donc pour moi, il y a vraiment tout un ensemble de choses à reconstruire. Et ce qui donne espoir, c'est le fait que nous avons la dynamique démographique. L'Afrique va être au XXIe siècle la puissance démographique du monde. Qui dit puissance démographique, dit également puissance culturelle. Donc au XXIe siècle, nous allons clairement culturellement dominer le monde. Mais il faut transformer ces dominations culturelles et démographiques en une vraie émancipation politique, géopolitique et également scientifique. Donc pour moi, on est un peu dans ces enjeux-là aujourd'hui. Mais il faut pour cela, parce que le chantier est immense, il y a besoin de volonté politique. Certainement, c'est-à-dire que lorsque vous dites qu'il faut mettre en place une nouvelle génération qui va connaître, comprendre, qui va vivre le panafricanisme, il faut les éduquer. En fait, c'est multiforme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches. Il y a ceux qui pensent que ça va passer par la spiritualité, d'autres par l'économie, d'autres par la culture, d'autres par la géopolitique, d'autres par l'histoire. Voilà, donc il y a plusieurs approches, je dirais, pour toucher le maximum de personnes. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que le plus grand nombre d'Africains soient touchés qualitativement parlant par la question panafricaine. Au niveau de la diaspora, il y a également, je dirais, beaucoup d'intérêts. On parlait tout à l'heure du back to Africa. On est de plus en plus d'Africains de la diaspora ou d'Afro-descendants à vouloir rentrer sur le continent africain. Donc ça montre bien aussi que l'image que l'Afrique rejette n'est pas celle uniquement des médias très pessimistes et alarmistes, mais elle est également produite par ses propres jeunesses, y compris par des influenceurs qui montrent un autre visage du continent africain. Elle dégage également des horizons de réussite et de succès. Donc le plus intéressant que l'on voit aujourd'hui, en tout cas sur les, je pense, 15, 20 dernières années, c'est une révolution mentale. Il y a un changement d'état d'esprit que l'on voit de plus en plus sur le continent africain, mais aussi dans la diaspora. Et c'est, je dirais, la maturation de ce changement d'état d'esprit qui donnera ou pas un panafricanisme de libération. On est totalement d'accord avec vous, mais encore une fois, la volonté politique, elle est quand même importante. C'est-à-dire que si ça commençait d'en haut, si on avait des dirigeants qui avaient cette volonté, tout simplement, de mettre en place ce panafricanisme tant rêvé, tant souhaité, pour le développement du continent africain, parce que je vous poserai la question après, est-ce que c'est intimement lié, développement africain et panafricanisme ? Si on avait tout simplement des États, des autorités qui souhaitaient cela, c'est-à-dire que mettre ça au programme dans les écoles, ça serait beaucoup plus simple. Le défi serait moins important, moins difficile, en tout cas, à atteindre. Alors, c'est une priorité que le panafricanisme soit enseigné dans toutes les écoles du continent africain. C'est une priorité. Si on veut mettre fin, réduire les formes de tribalisme, de xénophobie, des formes également de corruption idéologique, c'est important que le panafricanisme soit enseigné dans toutes les écoles du continent africain. Et ça, ça peut relever de la volonté politique, mais ça peut aussi relever, je dirais, d'un simple bon sens. Après, il faudra former les personnes qui vont l'enseigner, donc ça nécessite des moyens. Dans un système, le système éducatif et pédagogique, que nos États ne contrôlent pas toujours, parce que parfois, ils ont des clauses avec des éditeurs ou des institutions internationales. Maintenant, c'est vrai que la volonté politique d'en haut est un autre débat, et ça touche en fait à la question des organigrammes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une architecture panafricaine qui, officiellement, au plus haut sommet, c'est l'Union africaine. Sauf que l'Union africaine n'a pas réellement, je dirais, de stratégie panafricaniste en tant que telle. Elle s'occupe d'être une sorte de forum qui réunit les différents États, les chefs d'État et de gouvernement, et qui propose un certain nombre d'ouvertures à des partenaires étrangers qui viennent financer cette institution-là. Donc on ne finance même pas nos propres institutions. Mais ça peut changer en ayant les bons dirigeants. Ça peut changer, ça va changer, ça va changer très clairement. Exactement. Je vous laisse la parole. Vous souhaitez forcément réagir à ça quand on parle de volonté politique. L'objectif, il est là. C'est-à-dire que mettre en place des enseignements pour la jeunesse, faire en sorte que, finalement, la dynamique continue et ne soit pas interrompue. On parle des réseaux sociaux, on parle de plusieurs moyens pour, finalement, véhiculer le panafricanisme en Afrique, mais aussi auprès de la diaspora. Pour beaucoup, ça va être insurmontable. Il va falloir entendre encore des siècles pour qu'on atteigne ce véritable panafricanisme. D'autres disent, non, au contraire, ça peut changer et on voit que ça change. Vous dites quoi ? Non, mais le panafricanisme est déjà là. Il est présent. On voit bien aujourd'hui que nous sommes dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, les Africains deviennent de plus en plus avantageux. C'est-à-dire que le message que je peux faire passer aujourd'hui, par exemple, au Congo, il me suffit de prendre mon téléphone, j'active ma caméra et puis je parle. De l'autre côté, on m'écoute. Alors qu'à l'époque, pour pouvoir faire passer ce message-là, il fallait passer sur une chaîne de télé. Donc, vous voyez très bien que la procédure est un peu compliquée. Aujourd'hui, je pense qu'avec la science et la technologie, effectivement, devraient aussi faire partir des piliers auxquels l'Afrique devrait s'appuyer pour se rélever. Et ensuite, lorsqu'on parle de la politique, la politique est très importante parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons des problèmes dans nos États, mais c'est l'homme politique qui vient pour régler les problèmes. Et malheureusement, en Afrique, après les indépendants, c'est qu'à la tête de nos États, nous avons eu des dirigeants qui avaient été, je vais dire quoi, ils ont été mandatés en mission par ceux qui nous avaient colonisés. Vous imaginez ? C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils font les quatre volontés de leur mettre. Or, aujourd'hui, l'Afrique a besoin des dirigeants patriotes. Parce qu'une fois que nous aurions installé les dirigeants patriotes à la tête de nos États, vous verrez très bien que le panafricanisme va vraiment bien s'exprimer, va vraiment bien s'installer au niveau de nos pays. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Lorsqu'on est patriote, c'est qu'on veut à tout prix défendre d'abord les intérêts de son pays, veiller sur la souvienté de son pays, et si possible, regarder aussi un peu la souvienté monétaire, etc. Mais si vous n'avez pas des dirigeants patriotes, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais vous allez voir que les résultats ne vont pas se présenter. Donc du coup, je pense qu'il est important que nous ayons des dirigeants patriotes à la tête de nos États et que nous regardions aussi nos systèmes scolaires, comme je le disais tantôt. Il faut que le panafricanisme soit enseigné dans nos écoles. Même l'enfant de 5 ans qui va à l'école primaire, c'est-à-dire qu'on lui explique déjà l'unité de l'Afrique. On est simple de martelé sur ça. Parce que, voyez-vous, même ceux de la diaspora, moi je me souviens, je crois que les Martin Luther King, les Malcolm X, ils ont fait des tours en Afrique. Ils ont fait des tours en Afrique alors qu'ils étaient aux États-Unis. Mais pourquoi ça ? Parce qu'ils ont compris que le panafricanisme, c'est l'idéologie salvatrice pour l'Afrique. Il n'y a pas autre chose. Donc, on a tout à gagner à pouvoir, disons, accompagner ce combat-là. En fait, c'est le véritable carburant qui va permettre à ce que notre véhicule le combat puisse accélérer. Bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Et comme on parlait de volonté politique, c'est vrai qu'il y a une donne qui a changé. Les réseaux sociaux permettent d'avoir une opinion publique des peuples africains. C'est-à-dire que ce qu'on voit au Sénégal, les Camerounais vont peut-être, pourquoi pas, s'inspirer de là. Ce que l'on voit en Sierra Leone, etc. Donc, je trouve que ça, ça peut être même un moyen de pression pour aller beaucoup plus vite vers une intégration. Autre chose, c'est quand il disait effectivement, il y a le panafricanisme politique, il y a le panafricanisme culturel. Mais il y a d'autres aussi, je parle du panafricanisme économique, le panafricanisme de la santé, par exemple. Je me demande pourquoi on travaille, parce que j'ai l'impression qu'on priorise plus le côté politique de déconstruction, alors qu'on pourrait avoir d'autres pôles, d'autres, comment on va dire, synergies encore plus puissantes qui travaillent peut-être séparément, mais ensemble, qui pourraient permettre d'avoir ce panafricanisme économique. Et pour l'économie, moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est au moment des indépendances. Si on regarde bien les colons, ou bien le fonctionnement de la colonisation, notamment la colonisation française, eux, certes, ils avaient balkanisé du temps de Berlin, mais quand eux, ils fonctionnaient au moment des colonisations, ils fonctionnaient dans de grands espaces économiques. L'AEF, je ne sais plus pour l'AEF, etc. Et ils avaient des points comme, par exemple, le Ghana à Gold Coast, d'autres que la Côte d'Ivoire pour le côté ivoire, le coton, côté... Et le jour où De Gaulle a dit aux indépendants, on dit père fondateur des indépendances, il leur a dit, soit vous prenez votre indépendance et vous volez de vos propres ailes, soit vous participez à une communauté. Chacun dit, on va voler de nos propres ailes, alors qu'il fallait être, je pense, communautaire. Donc c'est ce que je voulais appuyer. C'est très important. On est presque au terme de cette émission. Alors forcément, on ne peut pas vous laisser partir sans parler des mouvements, des mouvements, des organisations qu'il y a sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on parle de l'AES, on parle de la CDAO. Voilà, c'est un peu les deux organisations qui font couler énormément d'encre. Que pensez-vous de l'initiative de l'AES, à savoir cette organisation qui est sortie, enfin ces pays, Mali, Burkina, Faso, Niger, qui sont sortis de la CDAO pour créer leur propre organisation, pour beaucoup panafricaines, panafricanistes, pour d'autres, nous au contraire, elles divisent l'Afrique. Vous en pensez quoi, vous ? Alors déjà, initialement, la CDAO, elle va à l'encontre de ma vision panafricaine, qui est celle de Kourma, qui était vraiment celle d'un gouvernement continental, et non pas des organisations régionales ou sous-régionales. C'est une organisation qui avait un but économique et qui n'avait pas à se positionner sur des questions politiques et militaires, mais qui s'est mise sur un terrain où elle n'avait pas lieu d'être. Et ce qui manquait précisément à l'Afrique de l'Ouest, c'est une alliance militaire. Et cette alliance militaire, elle est apparue dans le cas de l'alliance des États du Sahel, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont des pays régulièrement stigmatisés comme étant les pays les plus pauvres du continent africain, alors qu'ils sont parmi les plus riches en termes de ressources. Ce sont des pays qui sont stigmatisés du fait notamment des questions migratoires, alors que ce sont des pays de travailleurs qui ont développé une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et qui développent également l'économie française, ou même européenne. Ce sont des pays qui font face depuis un certain temps à la menace terroriste sur laquelle la France et l'OTAN via la gare de Libye ont une responsabilité. Donc c'est tout à fait normal qu'ils reprennent en main la question de la défense de leur territoire et qu'ils choisissent d'autres partenaires. Donc en soi, lorsque des pays africains décident de travailler ensemble, il faut encourager ce principe-là. C'est un principe qu'il faut encourager. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure améliorer la question, la vision panafricaine qui peut s'en dégager. Comment également prendre en compte les guerres de communication, les guerres d'influence qu'il y a tout autour et aussi déceler les enjeux qui relèvent du panafricanisme, des enjeux qui relèvent de la décolonisation inachevée et des enjeux qui relèvent des enjeux plus nationaux ? Donc ça, c'est des questions, je pense, importantes. Maintenant, l'un des axes à regarder, je pense que ce sera la question de la sortie du franc CFA qui touche à une autre organisation qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est à l'intérieur de la CEDAO, mais qui n'inclut pas tous les pays de la CEDAO, de ces pays qui utilisent le franc CFA. Et dans ce contexte-là, je pense que l'AES a un vrai défi en termes de rupture économique, une fois également réalisé cette libération du territoire. Mais sur le principe, chaque fois que des États africains se mettent à travailler ensemble, il faut voir dans quelle mesure cela peut donner quelque chose de positif, dans quelle mesure cela peut faire avancer la question du panafricanisme. Très intéressant. Nous sommes presque au terme de cette émission. Alors, je vais vous laisser rapidement réagir et puis on terminera avec vous, les derniers mots à nos téléspectateurs. Rapidement, donc, on parle de l'AES, on parle de la CEDAO, on parle du panafricanisme. Aujourd'hui, vous, vous considérez que l'AES est une véritable organisation panafricaine qui a des objectifs l'air. Vous parliez tout à l'heure d'organisation militaire. C'est une des premières mesures qui a été prise par les pays d'AES. C'est important de le dire, à savoir s'organiser militairement entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et puis, on a vu aussi, avec l'attaque de Tinsawaten, quand le Burkina Faso a accompagné, en tout cas, le Mali pour les frappes, suite à l'embuscade. Donc, rapidement. Oui, effectivement. L'AES, le 16 septembre 2023, a été construite sur une architecture de défense mutuelle. Ça, il faut qu'on le rappeler, parce qu'ils avaient compris qu'avec le temps, ils devaient être attaqués par des forces extérieures. Donc, voilà pourquoi ils ont voulu mettre ensemble leurs forces militaires pour pouvoir faire face à ces attaques-là. Et aujourd'hui, on voit très bien que les pays de l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont dans une dynamique qui est tout à fait autre, celle de la rupture. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez très bien, c'est des gens qui décident de notre part eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et c'est très important, c'est très intéressant. Et ce que nous pouvons faire, c'est quoi ? C'est qu'en début du simple fait qu'ils aient pris ce chemin-là, mais encore un grand défi à relever. C'est pour ça que, la fois dernière, je parlais même, en fait, j'essaie un peu de mettre un bon terme de pourcentage en ce qui concerne la souveraineté de ces pays-là. Je mettais ça sur un 10, sur un 80%. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent encore le franc CFA. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, ils doivent encore vraiment travailler, beaucoup travailler, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à la rupture monétaire. Et une fois qu'ils auraient atteint cette rupture-là, je crois que ces pays-là... On pourra parler de pleine souveraineté. De pleine souveraineté, parce que n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui, l'AES, c'est quoi ? C'est une muraille. C'est aujourd'hui ce côté de l'Afrique-là qui rend un peu fiers les Africains. Aujourd'hui, les Africains sont contents de s'identifier à l'Afrique parce qu'ils savent que sur le continent, il y a quand même un certain nombre de pays qui sont en train de mener des actions tout à fait positives à leur endroit. Vous généralisez là. Baba Rapino. Moi, je pense que l'AES doit continuer à exister, quel que soit ce qui va se passer après. Est-ce que par rapport à toutes les définitions, par rapport aux explications du docteur, est-ce que vous reconnaissez le panafricanisme de l'AES ? Oui, c'est une alliance unitaire et qui forme un bloc. Donc là, je reconnais. Juste pour le docteur, allant vers les États-Unis d'Afrique, mais il disait une chose qu'il parlait de référendum. Est-ce qu'il pense toujours que c'est le meilleur moyen d'atteindre les États-Unis d'Afrique ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas juste faire du bruit sur les réseaux sociaux. Il faut des vrais sondages professionnels. Il faut des vrais indicateurs qui seront incontestables et incontestés. Et aller aussi sur des logiques de référendum. Je pense que c'est important de ne pas juste se contenter du nombre de likes, du nombre de vues pour dire que les choses marchent. Il faut, je pense, professionnaliser les choses et ça passe par des sondages d'opinion qui rendent inéluctable la dynamique. Très bien. Nous sommes au terme de cette émission. Docteur Hamzat Boukhari-Yabara, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs, qu'avez-vous à dire aux générations futures, aux jeunes qui peuvent nous regarder aujourd'hui ? La première des choses, c'est de toujours croire en la capacité de l'Afrique de surmonter les épreuves qu'elle traverse et qu'elle a traversées. On a été les premiers sur cette terre, on a été les premières civilisations et donc il n'y a pas de raison que l'on disparaisse un jour. Mais nous devons vraiment nous réapproprier notre génie et donc nous devons réapprendre à avoir confiance en nous, à connaître notre histoire, à être en mesure d'être force de proposition et à ne pas baisser la tête. Je pense que c'est la première des choses à dire. Deuxièmement, par rapport aux guerres d'informations que l'on voit aujourd'hui, c'est important de toujours croiser les sources et de bien lire également les sources africaines parce que nous avons des historiens, des politistes, des économistes qui ont également une vision de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et trop souvent sur les médias, ce sont juste les experts occidentaux, les idéologues occidentaux qui ont pignon sur rue et qui donnent une vision qui est déformée, qui répond à leurs propres enjeux. Et troisièmement, je pense que c'est très important de s'engager. Comme disait Fanon, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la rontir ou la trahir et quel que soit le profil que l'on a, quel que soit l'âge que l'on a, quel que soit le lieu où l'on se trouve, on peut participer à faire avancer l'histoire. Et c'est ça l'intérêt du panafricanisme. Quand on regarde ce mouvement, il n'y a pas une majorité d'intellectuels ou de gens qui ont des doctorats, il y a vraiment toutes les couches sociales, tous les profils. C'est très important qu'il y ait un panafricanisme au niveau, par exemple, rural, des paysans, parce que c'est la question de l'autosuffisance alimentaire. C'est très important qu'au niveau de la diaspora, pour être en capacité de jouer un rôle de lobby pour la défense des intérêts africains et pour que depuis les capitales occidentales qui fomentent parfois des attaques vers l'Afrique, nous puissions faire bouclier à tous les niveaux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez sur Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine. Aujourd'hui, le thème, c'était le panafricanisme. Nous avons eu le plaisir d'avoir Dr Hamzat Boukari Abara qui est venu aussi nous présenter son livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Merci beaucoup à M. Baba Eudem ainsi qu'à Jacques Monombo-Komba pour cette belle émission. Allez, rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de votre émission préférée, à savoir Vox Live. Bye bye.